il ya tout le monde c'est serge de la resse aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay découverte sur acheter clank le remake sorti sur ps2 et j'en refait sur ps4 le jeu est développé par l'excellent insomniac games alors sans plus tarder on va découvrir le jeu c'est parti je vous laisse la cinématique d'intro vous 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 Déverrouillez le bloc 7 ! Allez, avance, Shiv ! Ouais, tu te prends pas un héros, hein ? Identification du prisonnier 117. Shiv, Helix. Tu crois que tu peux me mater, sale poulet ? J'ai éclusé les trous les plus sentides de l'univers ! Le genre d'endroit qui ferait trembler tes petits boulots ! Les fosses de l'éternité de Zordoum ! Les cachots de fer de Novalis, les... Bien le bonjour, le nouveau, je suis... Le Capitaine Quark ? Je... j'y crois pas. Vous ici ? Combien de fois j'ai rêvé que vous m'arrêtiez ? Bon, ça suffit comme ça. C'est à toi que je m'adressais, Z. Oui, Capitaine. Alors, le nouveau, j'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures. Et comment ? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie ! Il est plus aussi célèbre ! C'est pas sympa, ça, Bill de Solitaire. J'adore ce que vous faites ! J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank ! Le quoi ? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax ! Oh, tu veux sûrement dire l'holofilm ? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D. Non, je parle bien du jeu ! Il est inspiré de l'holofilm. Regardez, c'est mon e-mail de confirmation. Je me le fais renvoyer direct en prison ! Ils font un jeu basé sur un holofilm basé sur ma vie ? Mais ils ne m'ont même pas consulté ! Oh, c'est ma faute ! Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu, coupé de l'effet en délire. Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits. J'adorerais connaître votre version, Capitaine. C'est vrai ? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire. Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet. Où est-ce que tu vas comme ça ? Hé hé, Grim ! T'es là ? Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité. Hum hum, eh bien je suis là, je suis toujours là. Tes cachoteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des rangers galactiques, par hasard. Donne-moi juste une heure. Allez Grim, s'il te plaît, on parle de rangers galactiques là ! Le Capitaine Quark sera là ! Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de Monsieur Micron. Occupe-toi de ce crancoboulon ! On y est, c'est parti ! Bon, pour l'instant le jeu est juste magnifique. Graphiquement sans voix. Bon, pour la petite histoire, on incarne un Lombax de la planète Valdin. J'avais déjà joué aux anciennes versions sur PS2 et sur PS3 aussi. Et ça fait un moment que je n'ai plus touche au jeu, Ratchet & Clank. Et pour moi, le fait qu'ils ont sorti cette version du jeu, un remake du premier Ratchet & Clank, pour moi ça me fait plaisir quoi. C'est un plaisir pour moi de redécouvrir le jeu. L'histoire de Ratchet & Clank. Voilà, on collectionne les boulons. Wouah ! Les effets de lumière sont justes splendides. D'accord. Et je collectionne les boulons pour... Je sais que dans le jeu, on pourra rencontrer des marchands pour acheter des nouvelles armes. Et le boulon, c'est une manière d'échange en fait. Ça peut me servir à acheter des nouvelles armes. Un nouvel arsenal. Je découvre un peu le jeu, donc... C'est juste magnifique. Excellent. Donc là, vu que c'est le remake du premier, il n'a pas encore rencontré Clank, le robot. Ça ne saurait tarder. Je pense. Pour la petite histoire, Ratchet, il rêve d'être... En fait, il rêve d'intégrer des rangers galactiques. Je crois. Il doit passer des tests. Pour y arriver. Donc voilà. Ouais, c'est un peu chinois. Voilà, voilà. Ratchet savait que des dangers mortels l'attendait. Si jamais sa vie était menacée, il aurait besoin de nanosec pour ses soigniers. Je... Je suis un peu... Comment dire ? Je suis sans vous, en fait. Le jeu est vraiment beau. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré de marchand d'armes. En tout cas, j'espère, en fait, dans les enjeunes versions de Ratchet & Clank, je sais... Ah, c'est quoi ? Une nouvelle carte. Une nouvelle carte. Une nouvelle carte. D'accord. En arrière. D'accord. Alors ça, il faut les collectionner. C'est des objets collectionnés, ça. D'accord. Donc, à mon avis, il y a pas mal de choses à collectionner dans le jeu. Très bien. Donc, c'est ce que je disais. Je disais dans les anciens matchs T-Clank, sorti sur PS2, il y avait... En fait, quand tu finissais le jeu, tu pouvais le recommencer en partie plus. Avec une arme qu'on appelait le T-E-L-T. Une arme qui coûtait 1 million de boulons. Mais une fois que tu l'avais, le jeu, tu le finissais tranquille. Une arme de destruction massive, etc. Donc, j'espère que c'est bon, celui-là, pour aussi avoir le même. J'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai vraiment bien joué ce jeu, quoi. Ah, d'accord. Donc, on peut faire ça aussi. Voilà. Hop. Voilà. J'espère qu'on peut avoir de nouvelles armures. Je l'espère. Voilà. Exactement. Voilà l'armure. Je vais acheter des gantelets, des banques, des grenades. Voilà. Excellent. Je crois qu'il y avait déjà la même dans le premier hatchet sur PS2. Je m'en souviens. What the fuck ? Voilà. C'est bon. On reste tranquille. Bon. Connexion. Munition. Voilà. On avance. Ça, il faut le détruire. Voilà. Hop. Par contre, je tiens à préciser un truc. On aura des scènes qui ne seront pas disponibles. Des scènes cinématiques du jeu. Elles ne seront pas disponibles quand je ferai la vidéo. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Je crois que c'est parce que c'est par rapport au film de Ratchet & Clank. Les scènes font partie du film. Et du coup, les incrustés sur YouTube, bah, en fait, ils ont rendu ça impossible. Ça bloque, quoi. Quand j'essaie d'enregistrer la scène, ça bloque la scène. J'enregistre sur ma Play 4. Donc, euh... J'ai pas encore le matériel nécessaire. Je suis juste un petit YouTuber. J'ai dit tranquille. Donc, voilà. Je crois que c'est la dernière épreuve. Par contre, euh... Il y a un peu... What ? Je viens de voir un crapaud en train de faire des hip-hop. Au calme. Tout va bien. C'est énorme. Oui, mais... Ah, c'est un peu... Ratchet & Clank, c'est aussi de l'humour. On l'offre, quoi. C'est de l'humour, ce jeu. Voilà, voilà. Par contre, c'est... Il y a, en fait. J'ai peur que ça soit un peu à la ramasse. Mais bon. C'est pas grave. J'espère qu'il y a des meilleurs... Les ennemis seront plus forts, quoi. Voilà, j'ai terminé l'avance. Très bien. Voilà. Voilà. De retour. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines scènes du jeu que je ne pourrai pas encrocer dans la vidéo. Tout simplement à cause du film qui va sortir au ciné. Je crois que ces scènes, en fait, font partie du jeu, quoi. Ça fait partie de... Qu'est-ce que je dis ? Ces scènes font partie du film. Du coup, ils l'ont interdit... Sur la Play. Je crois que je ne peux pas le partager. Donc, du coup, on se retrouve avec Clank. Le robot. Bon, pour la petite histoire... Euh... Dans la cinématique, en fait, j'étais... On se retrouve dans le laboratoire du Docteur Nefarious. Et... Il construit des robots de destruction massive. Et... Clank se trouvait là. C'était une erreur. Clank, en fait, c'était... Une anomalie. C'est une anomalie, en fait. Et là... J'ai... Je dois m'enfuir. De la base. Je vais faire poursuivre par ce robot. Hop. Ok. Je poursuivre par ce robot. En fait, il doit me détruire. Il doit me détruire. Il doit m'échapper. Voilà pour la petite histoire. C'était... C'est... C'est la même chose que dans le 1er Architecler. C'est pareil. Sauf que dans le 1er Architecler. Il y avait pas... Là, ils ont mis un peu de détails, en fait. Ça va tuer, tout coup. Les autres, c'est la plus vie, tu pourras pas atteindre ce niveau, quoi. C'est excellent. Voilà. Très bien. Bien sûr, il y aura quelques scènes cinématiques, aussi, qu'on pourrait voir, mais... Pas toutes. En tout cas, celles qui sont dans le film ne seront pas disponibles. D'accord. Ils contrôlent toujours les robots, Clank. Dans les anciennes versions, le Ratchet & Clank, c'est au pays où ils contrôlent aussi les robots. On va dire que c'est l'un pilote en groupe. Très bien. Ok, je me suis trompé. Si j'ai coupé. Voilà. Ok. Je prends ça, je pose ça là. Là-ci. Hop. Voilà. L'alimentation. Je casse toujours les caisses pour avoir le boulot. Je suis collectionneur. Je veux des armes. Ok, c'est fait. Ah. Je vois un boulot en or, là-bas. Pas moins de l'alimentation. Ok, 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 ok. Je suis concentré. Pas bien. On pose ça là. J'ai avec moi encore. Encore des caisses. Ok, il n'y a pas de trucs à alimenter. Qu'est-ce que je vais faire ? Ok, c'est les caisses déjà. Hop. Boulot, déjà. Oh, le foc. Ok, ok. C'est bon. Let's go. Non, on ne peut pas. Je ne peux pas atteindre. Vas-y. Je pense qu'on pourra revenir après, ici. Ou dans la partie plus. On va voir le boulot. C'est bon, mais... Je ne suis pas sûr. Ok. Alors, lui, il ne veut pas me lâcher, lui. Ok. Putain. D'accord. Je vais te réduire en pièces détachées, boulot par boulot. Voilà, reste tranquille. Je me casse ici. Hop. Voilà. De autour sur Velva. Ok, c'est une cinématique. Et là, je crois, on va assister à la première rencontre de Ratchet & Clank. Je vous laisse regarder la vidéo. On se retrouve juste après. Je ne serai jamais ranger. hum. Ah. 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 Ah! 5, 4, 3, 2, 1 La coque de Vector est intacte La carte sœur semble l'être aussi Je dois aller à Aliro City Ils sont en danger Hé, qui est en danger ? Une armée est en route, je dois les prévenir Attends, calme-toi Tu t'es écrasé Pourquoi on n'irait pas à mon garage ensemble ? J'établirai un diagnostic et je te remettrai sur pied en moins de deux Merci, j'apprécie beaucoup votre aide Pas de problème Bon, comment tu t'appelles ? J'imagine que ma dénomination exacte est Robot de guerre, anomalie B5-4-2-9 Et si, je t'appelais Clank Moi, c'est Ratchet Montez, descends ? Ouais, voilà, t'as trop vite Des tonnes de questions se bousculaient dans la tête de Ratchet Parviendrait-il à réparer ce minuscule robot de guerre ? Serait-ce là la clé de l'aventure dont il rêvait ? Avaient-ils laissé le protomateur dans le garage ? La réponse à toutes ces questions était oui Donc voilà Comme vous avez vu Cinématique aussi magnifique On dirait même pas un jeu des cinématiques Un film d'animation C'est excellent Ça a toujours été comme ça J'apprécie beaucoup ça Tout ce qu'il lui fallait pour les traverser C'était un swinger Et un peu de courage Je pense qu'on peut les tuer C'est une machin vert Voilà, c'est rond Par chance pour notre aéropoilu Une caisse bien placée fournit un concours Nouvel art Bon sang Parfait Je sais pas de mouille C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non il me dit Voilà Il est au top Très joli tir Hop Allez Voilà On avance Wow Oh non Les blagues Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici ? Mes bases de données contiennent des informations complètes Ils vont pas lâcher Ils vont pas lâcher Ils vont pas lâcher ça tu pouvais le faire dans RATCHETECLANK 2 le premier c'était le déplacement normal en fait dans le 2 c'est quand il était devenu commando il devient commando après il faut se déplacer latéralement c'est pour te faire comprendre qu'il a une belle technique voilà c'était ça dans RATCHETECLANK 2 sur PS2 et là il est encrusted dans ce remake c'est bizarre ouah c'est une navette blarque ça ? exact, le modèle fixe 6-7 pour être précis, aussi connu sous le nom de navette de la mort super je passe par où ok je peux détruire ce machin ouah ça fait mal bon pour euh comment vous dire ? bah c'est une petite vidéo de découvrir du jeu si vous voulez découvrir plus sur le jeu je ferai des live je ferai pas des épisodes de suivre comme je fais souvent je ferai des live commenter j'en ferai pas mal sur le jeu comme ça comme ça si si vous avez des conseils à me donner ou revenir dans le live on discute pas de soucis sur ce jeu et pour d'autres jeux bien sûr pas de soucis je ferai des live j'en fais tous les jours quasiment donc euh pas de soucis je ferai pas mal de live dessus bon voilà voilà hop oh j'ai plus de vie 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 j'en viens toujours partout dans le jeu parce que j'en sais jamais c'est un machin que j'ai oublié j'oublie que je résonne quoi donc là c'est bon je pense aussi de voir l'évolution des armes ça fait pas mal quoi hop j'ai vu un gameplay il y avait une arme qui faisait lancer des ennemis j'espère même j'ai vu la même arme dans le rachute des guns en place 3 j'ai plus de vie j'ai vu la même arme dans le rachute des guns j'ai plus de vie j'ai plus de vie le premier rachute des guns en place 3 il est crack in time je m'en souviens bien mais désolé j'ai été revenu sur un projet quitte introduction au moteur explosion quantique bon mais ça n'importe où j'ai noté la base c'est quoi ça sa musee avec les singularités et autres phénomènes cataclysmiques je suis plus pour m'instruire vraiment ça fait toujours plaisir de rencontrer un collègue hérunie en fait je me contente de regarder les images et je fais non mieux Ceci dit, c'était mon premier gameplay commenté sur Ratchet & Clank. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bien. Je vais essayer de faire des gameplays commentés maintenant. Ca, ça permet aux personnes qui regardent de ne pas se sentir seul. Je vais vous faire comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Sur Twitch. Et sur Instagram. Voilà. Je laisse regarder la vidéo. Voilà. Donc, pour la suite de l'épisode, on se retrouve sur le live. A très bientôt et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501